Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 26. Et je stresse puisqu'il ne me reste plus que deux clés. Oh non, tout ça pour ça. Ok. Ça c'est chiant. Parce que là j'ai perdu une clé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quitter et relancer le jeu. Je ne sais plus comment on fait, reset. Donc je quitte. Hop. 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 Voilà, j'économise ma clé. Donc c'est bon, ce téléporteur-ci, je le connais. Il ne me reste plus qu'un en arrière à visiter. Et après je reviendrai ici. C'est particulièrement compliqué de s'y retrouver dans ce donjon. Qui est potentiellement, à mon avis, le dernier du jeu. Vraiment un des tout derniers. Parce que là, je ne sais pas, il y a une atmosphère de fin quand même. Ah, j'ai perdu mon plan puisque j'ai quitté le jeu. Ça, c'est vraiment pas sympa. Bien sûr, je ne sais plus d'où je viens. Avec toutes ces émotions. Potion de licorne. Bon. Franchement, on peut s'en passer de la potion de licorne. Et X vie. Je veux des clés, je veux des clés, s'il vous plaît. Ah oui, je viens du sud, là. Non, non, je me souviens. J'en suis sûr. Et le téléporteur qui me manquait, il est là. Et maintenant, euh, ouais. Super, trop cool. Ah d'accord. Tout ça pourrait être bloqué, là. Bon, bah au moins, j'ai tout visité. Je voulais vraiment vous tout visiter avant de continuer parce que je ne veux pas passer à côté de potentiels objets d'équipement qui pourraient être vraiment intéressants. Il y a eu des cavernes comme ça où on a trouvé plein de nouveaux équipements. En visitant des endroits optionnels. Donc là, je me suis complètement planté de route. Puisqu'en fait, il fallait aller à droite. Ah, cool. Aïe, non. Après, il faut aller en bas, ici. Je crois que je commence un peu à m'y retrouver. Pourquoi le déporteur ne pas s'enclencher ? Ah, je ne l'ai pas tué. Ok. Eh ben, je redépense une clé. De toute façon, je n'ai pas le choix. Tout ça pour revenir ici. Donc après, il y a le coup des bonhommes de neige, là, que je n'avais pas réussi dans l'épisode d'avant. Je suppose que l'un des interrupteurs peut être activé par un bonhomme de neige. Et j'ai pour l'instant testé uniquement ceux du bas. Mais ce n'était pas eux. Alors, je vais sauvegarder. Ça peut servir. Ah, je n'ai plus qu'une clé, c'est horrible. J'aurais dû prendre plein de clés, parce que j'ai quand même beaucoup d'objets, là, dans mon inventaire. Je ne l'utiliserai jamais tous. Hey ! Alors. Au hasard, à droite. Ah, zut. Ok. Ça, c'est quand même super chiant, parce qu'il faut... revenir assez loin. À chaque essai, en fait. Ah, j'espère qu'il n'y a pas falloir dépenser une autre clé. Au fait. Parce que si c'est ça, j'ai fait le coup de recommencer, de... de quitter et de recommencer, puisque j'avais sauvegardé. Ok. C'est bon. Alors. Celui-ci, il en tue un seul et il me débrouille de l'autre. Ah oui, mais je ne peux pas. Est-ce qu'il pète mon glaçon, à chaque coup, j'ai l'impression. Côté gauche, donc. Côté gauche, je n'avais pas encore essayé. Ah, c'est ça. Cool, cool, cool. Allez, hop, on continue. Pour fêter ça, je vais vous exterminer. Je vais vous supprimer. Bon, peut-être qu'on s'approche de la fin, après avoir tué deux boss. Passer X énigmes compliquées. Ou peut-être qu'on va voir le... Le troisième frère des dragons, là. Ah. Ouh là. Attendez, parce que là, il me fait relativement mal. Donc, je n'ai rien contre la technique bourrin. Mais il faut que je prépare quand même un petit peu de magie de la vie. C'est le même boss que l'hydre du début du jeu, là. Qui était dans la caverne où j'étais... J'ai été accompagné par Julius. Et où j'avais trouvé le miroir mystique. Cool. Ah, dragon zombie, celui-ci. C'était quand même un frère dragon, ici. Ouh, le petit chemin. Alors, attendez, parce que là... On dirait vraiment qu'on n'est plus très loin de la fin. D'ailleurs, ce serait bien, puisque j'ai plus qu'une clé. Et je vais prendre de l'éther. Ah, l'éther, ça donne que 16 points. Enfin, X éther. C'est quand même pas si terrible, hein. Mais de toute façon, j'ai plein d'élixirs. Et les élixirs... Les élixirs, pardon. Eux, ils donnent tous les points. Ils redonnent le maximum. C'est quoi ? C'est des éléphants ? Ils sont tous mignons. Oh, je n'ai pas envie de les tuer. En fait, c'est des éléphants zombies, puisqu'il a disparu. Peut-être que je l'ai tué sans m'en rendre compte, mais... J'ai l'impression qu'il avait juste disparu. C'est ce chemin vers l'arbre mana. L'arbre mana, il est tout carré. C'est pas encore tout à fait l'arbre mana. Tu es le vrai chevalier gemme. Je vais te donner Excalibur. Va vaincre Julus. Ah, cool. Tu as reçu Excalibur ? Donc, c'est mon épée rouillée qui s'est transformée en Excalibur, ça y est. Ah oui, il est là. 138, excellent. Je pense que j'ai raté des équipements, à mon avis. Il devait y avoir des monstres qui donnaient aléatoirement des trucs du samouraï. Mais bon, c'est pas grave. Allons finir ce jeu. Ah. Tu sauvegardes à la fin de chaque écran, parce que chaque fois, je crois que c'est le dernier avant le grand Big Boss. Ah. Licorne. Et licorne. Bon. Pourquoi pas. Ah, ça, c'est l'arbre mana. Chris, Marie, Marie, trois petits points. Julius, tu viens trop tard, Chris. J'ai déjà le pouvoir infini de mana. Eh oui, mais moi, j'ai Excalibur. Le temps est venu pour l'Empire né au Vendol. Puisque j'ai le pouvoir infini, je n'ai plus besoin de toi, Chris. Ah. Oula, ils sont trois ? Alors, attendez. Une petite magie de la vie en préparation. En fait, ils veulent jouer aux échecs. Oh. Attendez, je vais roquer. Hop. Oups. Donc, sans rigoler, ils sont trois. Je suppose qu'il y a deux fakes. Et il y a le vrai. Bon, j'en ai déjà tué un. J'en ai déjà tué deux. J'ai vaincu Julius. Oh, j'y crois pas. Admire le vrai pouvoir de mana, maintenant. Ah bah, voilà le vrai. Euh, je le suis gardé. J'aime bien cette musique de boss. Ok, bon, lui, il fait un peu plus mal que les autres boss, quand même. Mais ça reste très faisable, quand même. En même temps, avec Excalibur, je n'ai rien à craindre. Puis j'ai quand même des bonnes statistiques de résistance. Ça y est, c'est fini ? Grrr. C'est fini ? Mais il était super facile. Marie, Chris. Chris, ça va, Marie ? Chris, j'ai vaincu Julius. C'est terminé. Non, tu te trompes. Tu ne sortiras pas vivant d'ici. Ah. Je me disais bien que c'était trop facile. Mais je pense pas qu'il y aurait un troisième boss. C'est une nouvelle musique, encore. Je ne connais pas du tout, cette musique. Je ne connais pas du tout, cette musique. Enfin, je n'en souviens pas, quoi. Alors, est-ce que tu vas être un peu plus difficile que tes collègues ? Apparemment, non, ça va. J'ai besoin de magie. Je pense que si je ne prends pas l'XR maintenant J'en prendrai jamais dans le jeu Alors allons-y Oups J'ai bien cette attaque Ah mince raté Tiens Tiens encore Au fait j'ai pas rééquipé la magie de la vie Ah mais d'ailleurs je suis avec la fille Elle peut m'aider Ouais c'est pour toutes les fois J'ai oublié de te demander de m'aider au début du jeu Parce que je savais pas qu'on pouvait le faire Et voilà Marie je t'ai délivré pour la troisième ou quatrième fois Je me souviens plus L'arbre mana a disparu Oh C'est dommage Que dois-je faire Marie ma chérie Maman Musique triste Elle parle plus hantement que d'habitude Comme l'arbre est perdu Il nous faut une nouvelle gemme de L'arbre De mana Un arbre neuf Pense à ce que je t'ai dit Nous sommes les graines de l'arbre de mana Sois le nouveau bourgeon gemme Et devient arbre Que les chevaliers gemmes combattent pour te protéger C'était moi la gemme du précédent arbre Cet arbre c'était toi Oui Mais Je n'arrive pas à lire ça Défile trop lentement Tu es la dernière de la lignée de mana Pour préserver l'arbre mana Il faut que tu restes Ici Et deviennes La gemme Mais Marie Toi seule peux Décider Et te sacrifier Eh oui Nous allons devoir nous quitter Oh la musique du menu Début du jeu Bien mère Je serai le nouvel arbre de mana Mais si je suis la dernière Et si je succombe Oui ce sera la fin Au-delà de la paix Adieu Chris part Je dois rester ici Ne t'inquiète pas Je resterai ici Tant que tu Me protégeras De ces monstres Chris protège bien ma fille Tu es le seul chevalier J'aime pour l'arbre Je vais me faner Oh Dis merci Et adieu pour moi Au chevalier Adieu Chris Marie Marie Chris Adieu 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 C'est fini On se verra plus Eh Encore une nouvelle musique J'aime le gardien de terre paisible La nouvelle gemme La nouvelle gemme ne doit plus disparaître Il faut la conserver à jamais Et tu es le seul chevalier J'aime A présent Chris Ah C'est fini Traduction Sylvia machin Quelques petits soucis avec la traduction Mais bon C'était Comme je disais C'est un des tout premiers jeux traduits En français Programmeur Satoru Vidultruc Musique Alors la musique C'est quand même Un des points forts du jeu Même si on a une ou deux Qui sont un peu répétitives Quand même La plupart des musiques Sont vraiment bien C'est fini Les amis C'est terminé Au bout de 25 épisodes Le scénario est cool Le scénario est cool quand même Et puis la carte du monde est super cool Coordinateur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà C'est terminé Je crois que ça va rester bloqué sur l'écran De fin Bon bah ça tombe bien Puisque ça fait juste 20 minutes Donc je suis un petit peu fatigué Mais très heureux d'avoir fini ce jeu Et de vous en avoir fait profiter J'espère que C'était intéressant Et Si vous y jouez J'espère que Que vous passez des bons moments comme moi Voilà J'ai bientôt Faire d'autres let's play de RPG Ça c'est sûr Mais je sais pas encore lesquels Donc vous pouvez donner vos suggestions On verra bien Voilà voilà On se retrouve bientôt Salut